C'est parti, bonjour à tous pour un nouveau match de ce tournoi, ma phrase d'instruction était complètement claquée. Cette fois-ci c'est Ilunt, un joueur qui passe évidemment autour de ce tournoi poussant qui va jouer contre un autre joueur qui se nomme Tekitus. Voilà, donc nous avons les nains contre les hangars, donc ça fait déjà 3 fois d'affilée qu'on les voit, les hangars ça fait 2 fois d'affilée, après ça a été joué sur différentes périodes, pas le même jour, voilà, donc à voir, à découvrir. Et salut Nick, comment ça va ? Salut, c'est quoi le prochain match que tu regardes ? Bah du coup je viens de le dire, c'est parfait alors tout va bien. Ok, donc on a deux fournaises qui se construisent, de l'autre côté on a deux mines, on va accélérer un peu, on va faire des gardiens directement, on les a mis dans la mine. Alors j'accélère évidemment, c'est le début de la game, on connait tous les débuts de game, c'est la prod de ressources et de petites unités. Alors, Ilund, Ilund qui a essayé de s'approcher un peu trop de la maison de Bobby, faut pas essayer, faut pas aller l'embêter, c'est pas une bonne idée, c'est pas conseillé. Donc là nous avons Tekitus, Tekitus avec ses petits gardiens, qui va renvoyer, je ne sais où, pour l'instant il part vers le sud. Et on a le bâtisseur, oh là là les wargs ! Les wargs qui sont intervenus sur la petite bataille pour protéger le bâtisseur de Tekitus. Aïe aïe aïe, la mine de Tekitus qui est en train de se faire détruire, heureusement les gardiens sont là, les gardiens qui arrivent, qui tuent... Et bah toi là, comme je vous l'ai expliqué à la game d'avant, la vidéo d'avant, il faut bien mettre ses unités derrière la mine, et là il a pu la détruire assez rapidement et parfaitement bien. En plus il y a une deuxième unité qui est sortie, et là du coup il va juste les faire courir, et il va les faire perdre du temps. Et en plus il y a une autre mine juste en bas, donc s'il arrive à la découvrir, on va se mettre sur la sapé OV. Est-ce que Ilund va voir qu'il y a une mine qui est juste ici ? Parfait, mais en fait c'est incroyable. Je pense qu'il voulait juste contourner pour aller dans la base de Tekitus, et il arrive pile poil au second endroit pour aller détruire la mine de Tekitus. Et Tekitus qui arrive aussi sur le live, incroyable. En mettant ça va de pair, si Nik Tok est là, Tekitus c'est pas loin. Donc là nous avons la mine de Tekitus, pour l'instant Tekitus il prend cher, il se peut attaquer sur plusieurs fronts, heureusement il y a une unité de gardiens qui arrive enfin dans la base de Elund. Donc là nous avons l'unité qui va mourir, là on est en train de détruire la mine, il y a l'autre unité de brocaille qui va faire le tour. Bon pour l'instant ça se passe pas très bien pour Tekitus, on va pas se cacher, il a quasiment plus de mine. Ici il a perdu sa mine, là il a perdu sa mine, là il est en train de perdre sa mine, mais je pense qu'elle va survivre. Donc là c'est dommage toi, par exemple cette unité là elle aurait pu très bien aller prendre directement, ça aussi c'est pas bien toi. Là il a juste cliqué dessus et du coup dès que sa première unité elle va dessus, il s'arrête. Alors que c'est pas forcément la meilleure idée. Je pense qu'il va quand même réussir à la détruire, mais le problème c'est que là il aurait pu très bien détruire cette mine, courir ici, détruire l'autre mine, et là ça aurait été le jackpot. Ah Koker, ah il vend sa mine, Tekitus vend sa mine. Merci beaucoup Pixou Money pour low follow. Ok, les arbitriers qui mettent pas mal de dégâts, ça c'est bien joué, on va mettre les petits, petites postures agressives. Bon là il y a 4 unités de gardien, merci beaucoup Ballistik, ça y est c'est, il y a encore les chaînes recommandées, ça y est c'est parti. Les gens vont se refollow pendant 10 minutes, c'est incroyable. Merci beaucoup, merci beaucoup. N'hésitez pas à le dire si vous venez d'une chaîne recommandée. Ils sont sympas Twitch de me mettre en avant, c'est agréable. J'ai des peinards en train de dormir et il y a ce salaud de Nick Knuck qui me réveille pour que je revois cette merde. Ah là là, mon pauvre Tekitus. Ok bon, pour l'instant, Tekitus il essaye de se défendre comme il peut, il a refait une petite mine ici, il nous sort des nouveaux lanceurs de hache. Bon là je pense que Samin ne va pas faire l'enfeu, les arbitriques qui vont se mettre en position sur les lanceurs de hache déjà, qui prennent pas mal de dégâts. Le Cré de Rallyement, alors c'est dommage toi, il a utilisé un Cré de Rallyement sur des lanceurs de hache, bon, ici ça n'a pas forcément un impact très fort je trouve. Tu vois, il aurait fait un Cré de Rallyement sur cette unité là, je pense que là vraiment ça aurait fait le café. Parce que même l'unité de Warg là qui arrive et qui va renverser les troupes, avec un Cré de Rallyement, bah je pense qu'elle se serait fait défoncer cette unité de Warg. Déjà que là elle va prendre pas mal de dégâts. Bon, il aurait eu une unité de piqué, là ça aurait été parfait, il aurait pu tout détruire. Donc là ça aurait été un peu plus compliqué, donc il a bien joué le loot, il a bien joué, il a fait des Warg, il a vu qu'il n'y avait pas de piqué en face, directement il fait le hurlement, ça augmente de 50% ses dégâts pendant 55% des dégâts, mais il perd 10% d'armure contre les piqués et les dégâts provenant des structures. Ok, donc c'est bien, mais il faut le faire au bon moment, c'est à dire que si t'attaques une base et qu'il y a plein de tours, bah faut éviter de faire le hurlement, sinon tes Warg se font littéralement défoncer. Bon, le Glowin il s'est arrêté, il fait une petite pause. Les unités de Rookaï se sont repliées, donc ça c'est bien joué aussi du côté d'Illunt, qui ne perd pas trop d'unités au final, qui les replie juste, qui temporise, pour essayer d'avoir une plus grosse armée et pour attaquer. Là on a une unité de gardien qui arrive par le sud, attention bâtisseur de Illunt là, qui est en train de se faire poursuivre, et qui part vers le centre de la carte. Bon allez, je vais me coucher, je devais pas venir, mais bon j'ai piqué une tête, mais pas de soucis Frey, bonne nuit. C'est incroyable le nombre de, c'est parce que vous êtes tous allés à la fête de la musique hier, ou... Ça fait au moins 2-3 personnes là, qui sont là, parce que du coup là il est 8h30, enfin j'ai commencé à 7h30, les gens ils viennent, ils disent, bah en fait je suis pas encore allé dormir moi. Je vais aller dormir, c'est le moment là. Je sors de soirée en fait. Non il y en a qui bossent monsieur, ah oui c'est vrai qu'il y en a qui bossent la nuit aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a qui bossent, c'est vrai. Ah moi aussi je boss, moi aussi je boss. Tout le monde bosse ici. Ok donc là, on va récupérer les ressources des abonnés, tout ça. On agglouine niveau 1 ici. Ouais ça se voit bien que tu bosses. Bah allez je bosse, je bosse tout le temps moi. Donc là, on agglouine niveau 2. Là on pourrait utiliser le claquement sur les wargs, en vrai, les wargs ils feraient pas l'en feu. Toi, parfait. Bonne utilisation du claquement des nains, enfin de glouine, sur unité de wargs. Parce que le problème de son claquement c'est qu'il y a un petit temps au moment où il le fait. Donc si les wargs s'enfuient à ce moment là, bah l'impact va être un peu nul. Mais là les wargs se sont arrêtés, pipole au bon moment. Du coup, glouine a juste fait son coup. Et bam, les wargs se sont envolés vers d'autres cieux. Attends, pour ma défense, j'étais vraiment pas motivé. Je venais de me prendre ma deuxième injection. J'avais fait un malaise 5h plus tôt. Et j'avais un mal de crâne toute la journée. Et j'ai fait quand même mon match poussin. Et un match GDA, malgré ses conditions, je suis juste un putain de dieu. T'es juste une machine, t'es quito, t'es juste une machine. Ah non, moi je ne me plonge plus, merci les vacances scolaires. Ah, les vacances scolaires. Profites-en. C'est très sympa les vacances scolaires. Ça permet de se reposer, de recharger les batteries. Ok, donc là on vend la mine du côté de Tekitus pour récupérer un peu d'argent. On sort quand même une unité de phalange. Là le problème c'est que les wargs vont juste aller sur une autre mine. Et vont aller détruire cette mine petit à petit. Bon, je ne pense pas qu'ils vont réussir à détruire la mine. En plus là il vient de perdre un nouveau warg. Il n'y a plus que 4 wargs. Je pense que ça va être compliqué à gérer ça. De ce côté-là, comment ça se passe ? Envoyer là, Tekitus, il peut y aller. Oh, il y a Grima. Il y a Grima, langue de serpent. Alors j'aime bien parce que ces petites icônes ont changé d'aspect. Parole venimeuse. Réduit de manière significative la vitesse de moins 40% et la vitesse de tir. Donc c'est vraiment bien cette compétence contre les lanceurs de hache. Ça réduit leur tir de 50% quand même. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer par exemple toutes les 2 secondes. Et bien ils tireront toutes les 4 secondes. Ce qui est quand même moins 50% de dégâts si on calcule bien. Parce que vu qu'ils tirent 2 fois moins vite. Et toi là, on va aller voir là. Toi ils sont beaucoup plus lents. Quoique. Si ils ont l'air quand même beaucoup plus lents. Ils ont l'air quand même beaucoup plus lents. Et c'est directement l'invocation des hommes sauvages du pays de d'un. C'est bien joué. 2, 3.2, 4, c'est 100%. Quoi ? Je te drop sans complexe. J'ai pas compris. 2, 3.2, 4, c'est 100%. J'ai pas tout compris. J'ai dû me tromper. Le double c'est 100%, plus 50% c'est plus la mo... Ah oui, mais en fait ça... Non, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait ça dépend le... Ça dépend le calcul. Mais là je crois que c'est... Quand ils disent moins... C'est un peu bizarre, je suis d'accord. Mais je crois que quand ils disent moins 50% des dégâts, du coup ça va être la moitié. Je sais qu'il y a un truc de merde dans le jeu, c'est que par exemple l'armure, quand on dit que ça fait plus 150% de dégâts, je sais plus comment c'est calculé mais c'est de la merde. Dans le jeu c'est de la merde parce qu'il y a plusieurs unités de mesure et au niveau de la description, c'est pas forcément 100% exact. Il faut être en récup pour pouvoir venir se tester maintenant. Ils sont où ? Test stream prévu à 20h mais qui commence à 21h30. Ça reviendra en tout cas, ça reviendra. Et merci beaucoup pour ton neuvième mois d'abonnement. Ça reviendra. Mais, mais attendez, j'ai une petite surprise pour vous le live. Sûrement, je refais un live à 17h. Voilà. Je poste ça là. Voilà. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Je vais sûrement faire un second live aujourd'hui à 17h. Voilà. Mais, mais au maximum, ça sera jusqu'à 19h30. Maximum. Vraiment maximum parce qu'à 19h45, j'ai tennis. Donc, et après je serai mort KO, déterré après ma journée. Mais, normalement, peut-être un live à 17h. Le problème, c'est que je dois aussi hacher le coiffeur. Peut-être à 17h. Donc, ça va être compliqué d'être à 17h en live aussi. À moins que je lance un live chez le coiffeur. Pas sûr. Parce que là, vraiment, mes cheveux, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est terrible. C'est, c'est insupportable. Ok. On reprend un peu la game. T'es qui tout ce qui aime bien passer, vraiment faire le contour de la game. De la map pour aller chez son adversaire. Alors que le centre de la carte est quand même assez grand. Non, on préfère quand même faire un gros détour pour aller vers son adversaire. Ok. Les charrues de guerre qui sont directement balancées. Les wargs qui détruisent les mines. En vrai, il lutte, il joue bien. Il détruit bien l'économie de son adversaire. Il met pas mal de pression. Pillez tout ! Ok. Les charrues qui sont balancées, malheureusement, bah pas au bon endroit. À quoi que les arbitreries ? Oh ! Oh, c'est bien joué ! Oh, c'est très bien joué ! Parce que, regardez, je vous explique. En gros, il les a tirés, bon, entre les unités. Sauf que les... Il lutte avec ses arbitreries. Il a dit, go focus, bah du coup, les charrues de guerre. Sauf que les charrues de guerre se sont décalées. Du coup, bah, les arbitreries ont dû poursuivre, donc courir. Et, bah, ils ont couru dans le feu. Du coup, bah, il y a pas mal d'unités qui ont pris, bah, quand même, un peu feu. En vrai, les taux d'eau d'huile, un taux d'eau d'huile bien placé. Ça fait énormément de dégâts. Bon, par contre, à ne pas les envoyer dans les piquets. Ça, c'est pas une bonne idée. Et c'est directement la vocation des hobbits de la... Ah non, des archers de Dale. Qui vont aller mettre un peu de pression. On a le pouvoir de Grim à langue de serpent qui a été invoqué. Oh, les unités qui sont tellement lentes. Ok, les wargs qui sortent. On a les chariots qui vont aller soutenir les troupes. Glowin qui fait son petit claquement, qui est niveau 5. Moi, j'aimerais bien voir, hein, Glowin niveau 10, quand même. Glowin niveau 10, c'est quand même le feu. Là, il va faire sa petite compétence. Il passe niveau 6, tranquillement. Sa compétence, c'est secousse de fondation. Ça permet de détruire un bâtiment, clairement. Ça le détruit. Ça le mange, ça le détruit. Ok, Grimma qui prend cher. Grimma qui arrive à censure, qui s'est peut-être mis en mode évasion. Donc, le serpent devient furtif et ne peut pas être attaqué. Ah, ça, c'est trop bien, ça. Ça, c'est trop bien. C'est génial. Et Lunt est main nain. Du coup, il sait jouer contre... Lol. Ah, j'ai vu une baliste. Ah, c'est la baliste de la forteresse. Ok. Alors, je n'ai pas vu au nord. Ok, c'est juste l'économie. J'ai cru qu'il y avait genre un atelier de siège, avec des mines qui étaient en préparation, un convoi de mines. En vrai, une attaque mine, c'est ultra fort. Franchement, tu fais genre... Là, tu envoies un bâtisseur derrière la base de ton adversaire. Tu construis des mines. Bam, bam, bam. Tu les envoies. Pour détruire une mine, c'est super galère. Quand elle est posée, je veux dire. Quand elle est posée. Si tu tires avec des flèches enflammées, ça la fait directement exploser. Donc, ce que tu peux faire, c'est envoyer Saruman balancer une boule de feu sur la mine. Et du coup, ça la fait sauter. Non, une mine bien placée, ça fait vraiment le café. Bon, là, on est en train de détruire la forge. Donc, ça, c'est très bien. Donc, à chaque fois qu'il tape, il gagne plus 2. Donc, là, il doit se mettre bien. Enfin, là, le nombre de thunes, là, il doit monter assez rapidement. Alors, je ne sais pas si la forge va tomber. C'est dommage parce qu'il ne met pas d'autres pressions à côté. Là, c'était le moment de mettre un peu de pression. Peut-être faire autre chose que Grim à Langue de Serpent. Grim à Langue de Serpent, bon, au bout d'un moment, il est puissant, mais il n'est pas non plus incroyable. Peut-être niveau 10, en vrai, il n'est pas mal. Genre, tu prends Gimli avec toi. Bam, bam, bam. Tu te mets en mode furie. Tu tues Glowin. Tu tues Dain s'ils les ont. De Glowin, tu le ramènes dans ta base. Et ensuite, tu le tues. C'est quoi cette utilisation ? Bah, en vrai, il a failli détruire la forge. Donc, en vrai, ça n'aurait plus passé si la forge n'avait pas été défendue. Alors, heureusement, elle a été défendue par Tekitus, donc forcément, ça n'aide pas. Bon, on a un nouveau chariot qui va partir au fond. On a les wargs qui sont au nord. Ici, on a une fournaise. On a une très bonne économie qui est placée. Sauf que le problème, c'est que les nains ont l'air... Non, j'ai cru que les nains allaient vers le nord de la carte, mais pas du tout. Ils vont aller se diriger au centre de la carte. Vos rouchés, soldats ! Les wargs qui prennent la folle, là. Ok, donc là, on a encore là. Ok, ils disparaissent. On a 13 de pouvoir. Du côté des nains, on a 10 de pouvoir. Qui a le plus de pouvoir, là ? Pouvoir niveau 5. Ouais, c'est Illyunt qui a le plus de pouvoir pour le moment. Après, il y a un Gimli qui a été recruté. Donc, Gimli... Ah, Saruman a été recruté. Les éclairs, une nouvelle fois. On a la petite explosion de magie. Qui va, je pense, faire un carnage dans le tas. Allez, c'est le moment. Il faut y aller. Il faut tout donner. C'est parti. Saruman qui s'élance avec son magnifique bâton. Saruman qui se repositionne. Saruman qui va tout seul au front. Et du coup, qui se prend à la fois Gluin, à la fois Gimli. Ah, Gluin qui n'attaque pas. Que fait Gimli ? Gimli fait n'importe quoi. Gimli qui fait... Il fait n'importe quoi, Gimli. Gimli, il met deux coups. Heureusement que Gluin est quand même assez tanky. Parce que, franchement, là, il fait quand même pas mal d'erreurs. Il est sous la forteresse. Il se prend les tirs de baliste. Il a 36 000 unités sur lui. Gluin est mort. Pas ouf, ça, Tekitus, au niveau placement. Saruman qui a utilisé son explosion de magie. Les lanceurs de hache qui sont morts. On a Gluin qui meurt aussi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça va être la remontada, là, de l'Isangar. On va accélérer un petit peu, hein. Tant qu'il arrive à la base adverse. Ne restez pas là ! Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses piquets ? Ok, avec ses piquets, il veut vraiment, absolument détruire cette forge. Je pense qu'il va vraiment la détruire. Quoique, hein. En vrai, s'il gère bien, Tekitus, en défense, ça peut le faire. Donc là, les unités ici sont mortes. Grémac est tout seul en train de détruire l'économie. La forge qui va être détruite, hein, comme prévu. On a pris le pouvoir à teaser les feux. Donc là, je pense que niveau Thune, il va se mettre ultra bien. Ça fait quoi ? Ça fait quoi, à teaser les feux ? Ça augmente de plus 65% la ressource au niveau de la déforestation, là. Bon, c'est pas très bien de couper les arbres, hein. Donc, ne le faites pas chez vous. Mais, là, dans le jeu, en tout cas, ça donne masse ressources. Donc, plus 16, hein. Plus 16 de ressources à chaque petit bûcheron qui ramène son petit tronc d'arbre. Ce qui est quand même pas négligeable. Et du côté des nains, bah, on a 15 de pouvoir. Donc, peut-être qu'on va prendre un bombardement, quelque chose. Ah, le chariot qui a été détruit. Ça sent pas bon pour Tekitus, hein. Ça sent vraiment pas bon. Ok, l'invocation des hommes sauvages. Des hommes sauvages. Des hommes de Dale. Les arbres à étrier. Là, on a les hokais qui arrivent par le sud. Qui vont se faire massacrer. Ça, on a même qu'à utiliser sa boule de feu. Les nains qui sortent une nouvelle fois. Attention. Il y a des warg et des hokais qui arrivent par le nord. Donc, là, je pense qu'on va juste se reformer. Il y a l'Urth qui a été recruté. Je sais pas pourquoi, là, il combat pas. Il a une explosion de magie. Il a l'attaque venimeuse, là, de Grima. Après, Grima, il a aussi une attaque sournoise. Ça fait pas mal de dégâts, ça aussi, à un héros. Franchement, pas hésiter à utiliser. Les hommes sauvages, c'est pas très puissant contre les bâtiments de production d'unité. Donc, le mieux, c'est quand même de l'envoyer peut-être sur les mines d'abord. Et ensuite, d'aller sur les bâtiments de prod. Parce que là, je pense qu'ils vont même pas réussir à détruire l'archerie. Alors que, quand même, ils étaient bien placés, bien paqués et tout. Le seul point positif, c'est que ça a rapporté, je pense, pas mal d'argent. Au niveau du pillage. Parce que là, au niveau thunes, il se met bien. 4700, 4800. Clairement, on peut partir, je pense, sur les améliorations. On n'a pas de forge. Toujours pas de forge de construite. C'est quand même assez cocasse, sachant qu'on a 5000 de thunes. Là, c'est dommage, toi, du côté de Dilunt. On pourrait en profiter de l'argent, mais on ne le fait pas. On ne profite pas de ce bonus. L'invocation des hobbits de la comté. Sam Gamgee qui passe en mode caillou. Wow, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Ce sera de balancer leur meilleur caillou, là. Go, 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 go ! Ok, il est piqué. Les rocailles qui sont défoncées. En avant ! Glow-in. Ah ! Des béliers. Bélier, bélier, bélier. Accélère un petit peu. Parce que là, ils vont se regarder dans le banc des yeux. Même pas. Saruman qui va utiliser son explosion de magie. C'est bien joué. Il passe niveau 4. Le pouvoir de Grima. Qui... Bah, qui fait le taf, en vrai ? Qui fait vraiment le taf. Les unes ténènes sont tellement lentes avec ce pouvoir. C'est terrible. Mais regardez-moi ça. Les gars, on y va. Rappelez-vous. Rappelez-vous. On dirait qu'ils sont en train de marcher, quoi. Ah, c'est bon. Là, ils courent beaucoup plus vite, là. Go, 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 go. Ah, on a Charcou. On a tous les héros de l'Isangar. Ça, c'est bien. Bon, Charcou n'est pas non plus incroyable. Le mieux, c'est quand même de le laisser en compagnie de petits Warg. Il a quoi ? Il a chasse sanglante. La cavalerie alliée gagne plus 25% d'armure et de dégâts. Ok. Réduction de l'écrasement de la cavalerie alliée. Ok. Mangeur d'hommes. Tuer l'ennemi ciblé. Restaure la vie de Charcou. Il confère temporairement plus 35% d'armure et plus 35% de dégâts. Ok. Ça, c'est pas mal. Et donctage de la bête. L'unité de cavalerie alliée me mis ciblée passe sous le contrôle de Charcou. Ça, en vrai, c'est pas mal. Je ne sais pas si ça marche sur les chariots de guerre. Je ne pense pas. Je pense que ça marche genre sur les cavaleries du Linden. Du Linden. Sur les cavaliards à dream. Sur... Excusez-moi. Sur les roues et rimes. Bon, je vais voir mes employés. Merci pour la découverte. Bonne journée. A la prochaine. Eh bien, écoute, bonne journée balistique. Je vais voir mes employés. Eh bien, écoute, bon courage. Bon courage, bon courage. Ok, donc on a la forteresse de Tekitus qui est en train de tomber. Et c'est la fin de Tekitus. On va passer directement au second match. C'est parti. Let's go. Et c'est parti, du coup, pour ce second match de ce BO. Nous avons, du coup, Ilunt, pour l'instant, qui a 1-0. Alors, Ilunt, qui avait Lysangar avant, qui a maintenant les nains. Et, du coup, Tekitus, qui avait les nains avant, qui a maintenant le Mordor. Donc, à voir s'il joue mieux avec le Mordor. Donc là, nous avons cette magnifique map, la Sakura Forest. Qui est très agréable, très colorée, comme d'habitude. Bah, c'est un peu comme une Ford Horizon, mais en... En différent. Bon, on va accélérer. C'est le début de partie, et comme d'habitude. Donc là, on va mettre les nains dans la mine. On a construit une mine proche de l'adversaire, quand même. Il y a déjà des unités d'orques qui affluent de partout. Ici, 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 ici. Les deux unités de nains. Nains qui sortent. Quatre abattoirs, deux puits à orques. Si cette attaque, elle est bien positionnée, ça peut passer. Là, on a mis des phalanges dans la mine. Et on va les faire sortir ici. Et là, c'est parti pour le proné fight. En vrai, avec les piquets, tu peux facilement détruire les deux puits à orques. Je pense, en vrai, les nains, c'est vraiment à ce moment-là où il faut tout donner. C'est-à-dire que si tu arrives à gérer ce move-là, ce début de partie, tu gagnes le game. Et si Elune se défend bien, toi, là, le problème, c'est qu'il a envoyé d'abord ses piquets en première ligne. C'est-à-dire que ses piquets sont déjà en train de se faire focus. Alors qu'il aurait pu très bien envoyer d'abord ses gardiens qui prennent le focus sur les archers et tout ça. Et du coup, garder ses piquets parce que c'est vraiment ses piquets le plus important dans ses unités. Donc là, il a détruit deux bâtiments. Donc ça, c'est bien. Là, c'est bien. Il est en train d'envoyer ses unités à droite et à gauche. Ça, c'est très bien. Il disperse ses troupes. Par contre, de l'autre côté, forcément, Teki-Tus, il en profite. Il a quand même envoyé pas mal d'unités dans la base de Elune. Et il va peut-être lui aussi détruire la mine et l'archerie. Bon, après, les orques font beaucoup moins de dégâts. Donc, oh, le bâtisseur de Teki-Tus qui tombe. Donc là, c'est une bonne attaque aussi. On a des archers niveau 2. L'abattoir qui va tomber. Aïe, aïe, aïe. Des gardiens niveau 3. Est-ce qu'on va faire la charge de taureau ? On ne fait pas la charge de taureau. Et là, il reste encore des nains. Ils ont aussi des... Oh là là, la charge de taureau qui a été faite sur le bâtisseur. Le bâtisseur qui prend chair. Le bâtisseur qui va peut-être mourir. Le bâtisseur qui arrive à s'enfuir et qui va reconstruire un abattoir ici. Oh là là, mais quelle attaque ! Quelle attaque du Helunt ! Il a détruit quasiment toute la base de Teki-Tus. Ah, c'est terrible. Les attaques de nains au début de game. Si tu n'arrives pas à les maîtriser, c'est foutu. Bon, du coup, Teki-Tus, pendant ce temps-là, il a réussi à détruire une mine. Bon, ce n'est pas exceptionnel, mais il a réussi quand même à la détruire. Là, on a les orques qui sont en train de partir vers le bas. On a la mine qui est en train de se faire attaquer par les wargs. Ah là là, on a des mines partout sur les cartes. Clairement, elles sont bien positionnées. On est en train de refaire tranquillement ces puits orques. Bon, là, Teki-Tus, il a pris très cher. Et en plus, il y a une nouvelle armée qui ressort. Au moins deux ou trois unités de gardien avec, je vois, une unité de lanceur de hache. C'est quoi ce positionnement du hall d'Illunt ? Alors, tu parles de celui-là. Je trouve qu'il est bien positionné, parce qu'au final, les unités sortent. Elles vont directement dans la mine. Je trouve qu'en vrai, c'est pas mal. Donc là, on va détruire la mine. Bien joué. Là, l'objectif de Teki-Tus, c'est vraiment d'aller détruire les mines qui permettent d'apporter des unités. Bon, là, s'il y a un nouveau Crédraliement, je pense que ça va être très compliqué pour lui. En plus, s'il y a un nouveau Crédraliement, on pourrait l'utiliser ici et faire un carnage une nouvelle fois dans la base de Teki-Tus. Là, on a les unités qui arrivent au corps à corps. Crédraliement qui va être exécuté, je pense, dans quelques instants. Il ne manque plus qu'une unité de piqué. Là, ça aurait été parfait une nouvelle fois. Franchement, les attaques coordonnées comme ça, c'est cool. Là, il manque juste le Crédraliement. Peut-être un meilleur positionnement des troupes au niveau du bâtiment. Teki-Tus qui essaye de faire comme il peut. Ah, il a fait un Asgul. Il a fait un Asgul, c'est très très bien. Le Crédraliement, du coup, qui est fait bien trop tard, parce que les unités, forcément, ne vont pas tenir très longtemps à cause d'une Asgul qui est très puissante. Là, il va être obligé de faire des piqués de toute manière. Parce que le Asgul, du coup, renverse les unités et fait peur. Enfin, quand il sera niveau 2, en tout cas. Donc là, on a réussi à défendre la mine. Bon, là, il n'y a plus beaucoup d'orques sur la carte. Ils ont tous été décimés. Donc là, on va tranquillement pouvoir refaire des unités. Et continuer à mettre de la pression. Le Asgul, qui passe niveau 4, qui a pris quand même pas mal d'XP. Donc là, il va renverser les trous. Voilà. Il se fait plaisir. Ah bah, c'est puissant. C'est très, très puissant, un Asgul. Il est niveau 4, bientôt niveau 5. Il va s'attaquer maintenant à la mine. Ah, les phalanges qui sortent. Les phalanges qui sortent. Est-ce que les phalanges vont réussir à tuer le Nasgul assez vite ? Le Nasgul qui prend cher. Nasgul qui prend très, très cher. Il va contourner, je pense, la mine. Il veut la détruire. Il veut absolument la détruire. Les phalanges naines qui vont aller le poursuivre. Qui vont aller faire le tour. On a les gardiens aussi, qui sont sortis. Donc là, toutes les unités naines qui se battent pour cette mine. Qui veulent absolument la défendre. On a l'œil de sauron qui buff les unités d'orque. Et c'est encore une fois l'invocation des archers de Dale. Qui est pas mal prise par les nains. Alors, je ne sais pas si elle a été améliorée, cette invocation de Dale. Mais elle est quand même assez puissante. Bon, malgré le fait qu'elle soit en train de se faire un peu massacrer par le Nasgul. Nasgul, voilà, qui... Ah, comme je dis, les Nasgul en 1.09 sont très puissants. Après, ils sont sensibles. Vous avez pu voir, là, il prend quand même assez cher. Il a presque plus de vie. Il faudrait peut-être le replier au bout d'un moment. Sinon, il risque de succomber. Ça coûte 1100. Tu peux en faire 3 dans la forteresse. Ce qui est quand même pratique. Bon, les nains temporisent ici. Ils essayent de faire une sorte de blocus. On a deux phalanges. On a deux nouvelles phalanges. Moi, ce que j'aurais fait, là, c'est... J'aurais envoyé peut-être un bâtisseur qu'on soit une mine ici. Et faire une autre attaque sur un autre front. Parce que là, ce front-là, je pense qu'il va être temporisé de ouf par le Mordor. Il va juste envoyer un maximum d'orques pour bloquer l'accès. Vraiment, l'objectif, c'est de bloquer l'entrée de cette mine. Pour éviter que les nains aillent plus loin. La barricade qui a été invoquée. Ça, c'est très bien. La barricade qui va faire un petit office d'avant-poste pour Tequitus. Là, on voit bien les petites phalanges naines qui prennent cher. Ah ! Il y a un Asgul qui crie. Ok, allez. Les petits orques qui arrivent en soutiennent une nouvelle fois. Le Créaliment qui a été une nouvelle fois exécuté. Les archers qui mettent pas mal de dégâts. Alors, attendez. Les pouvoirs reviennent plus vite parce qu'il y a des feux d'alarme ou c'est moi ? Je trouve qu'ils viennent assez vite, les pouvoirs. Non, il n'y a pas de feu d'alarme. Il n'y a rien du tout sur cette carte. Il n'y a pas d'avant-poste. Il n'y a pas de feu d'alarme. C'est assez équilibré. Alors, je pense que pour les cartes finales, on changerait le pool de map. Il faut que je vois ça. Il faut vraiment que je vois ça. Parce que j'ai envie de changer le pool de map pour les cartes finales. Parce que, bon, là, voilà. Les matchs de pool ont été faits sur ces maps-là. Les matchs de 16e ont été faits sur ça. Les matchs de 8e ont été faits sur ça. Donc, pourquoi pas changer pour les cartes finales le pool de map ? Je vais aller... Il faut que je check ça. Parce que moi, j'aime bien la diversité. D'accord, les joueurs se sont entraînés sur les cartes. Mais changer un peu les cartes, ça va changer un peu les comportements, je pense, des joueurs. Et au final, nous, ça va nous... On ne sera pas tout le temps sur les mêmes maps, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, on les connaît par cœur. C'est bon, on les connaît bien. Ça change, quoi. Ok, donc là, nous avons les archers. Les archers qui mettent un maximum de flèches. Les orcs qui se mettent en position. Bon, la mine a été détruite, enfin. Donc, on va enfin pouvoir peut-être avancer du côté du Mordor. En fait, heureusement que la barricade est là. Je pense que c'est vraiment la barricade qui fait tout. Parce que la barricade, c'est vraiment un pouvoir ultra fort pour prendre des positions. Pour essayer de garder des positions, défendre des positions. Mais, voilà. Enfin, il l'unt, il m'a écouté. Il a fait une mine de l'autre côté. Et il va attaquer sur un autre front. Bon, le problème, c'est qu'il attaque avec deux unités de lanceurs de hache. Enfin, unités de lanceurs de hache, unités de gardien. Bon, c'est bien. Il va péter l'économie. Mais, après, le Mordor, c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose, au final. Il n'a vraiment pas grand-chose. En plus, il y a des wargs qui sont un peu partout. Donc, il ne peut pas trop s'étendre non plus. Il faudrait qu'il arrive à les tuer. Bon, là, les derniers nains vont mourir. Il y a des archers. En vrai, les archers contre les nains, je pense que c'est une bonne strata. Ok, le Nazgul qui revient. Nazgul niveau 5. Il a dû mourir dans la bataille. Je ne l'ai pas du tout vu mourir. Mais, il est quand même niveau 6. Bientôt niveau 6, je veux dire. Au niveau 6, il obtient la lame de Morgul. Donc, ça permet... Je ne sais pas si ça se transforme en spectre une unité. Mais, ça peut être pratique. Et au niveau 10, il a le pouvoir du cri. Ah, c'est marrant qu'il soit au niveau 10, le pouvoir du cri. Je pense qu'il est puissant. Je pense qu'il affecte tout le monde. Parce que pour l'avoir mis niveau 10, le pouvoir du cri, c'est qu'il doit être assez important. Ok, donc là, on va avoir une nouvelle bataille. Ah, même pas, il ne défend pas. J'accélère un peu. J'accélère un petit peu. Vous savez quoi faire ! Donc, le cri de ralement qui a été exécuté. Les archers d'ail qui sont en position. On a la forteresse qui continue à tirer. Bon, là, ça ne sent pas bon. Ça ne sent vraiment pas bon pour Tekizus. Tekizus, le joueur Mordor qui continue de se faire harceler depuis le début de la game. On est à 7 de pouvoir. Par contre, on ne gagne plus beaucoup de pouvoir du côté des nains. On n'a gagné que 8 points de pouvoir depuis l'invocation des archers d'ail. Alors que du côté du Mordor, on est à 10 points de pouvoir depuis qu'on a invoqué la barricade. En plus, la barricade, elle se stack. C'est-à-dire que tu peux en poser une, ensuite deux. C'est-à-dire que ça ne va pas détruire la première. Ça va se cumuler. Donc, le mieux, c'est dès que tu as une barricade, c'est que tu l'invoques. Comme ça, par exemple, tu la mets ici. Ça te fera deux barricades. Ça te prépare une bonne défense. Comme ça, directement, tu pourras en réinvoquer une plus tard. Ok, les nains qui ira attaque par le nord. On va accélérer un petit peu. Comme vous avez pu voir ici, les orques ont avancé. Alors, soit Elune t'as détruit ses mines, soit il les a vendus. Je pense qu'il les a vendus pour récupérer de l'argent. Non. Non, il se les laisse détruire. Sauf qu'il y a une nouvelle attaque dans sa base par le nord, cette fois-ci. Ah, la barricade a été invoquée tout près de la forteresse. Ce qui est pas mal. Alors, on a détruit le puits à... Le puits à orques. Et merci beaucoup, Glorfindel ! Putain, il y a Glorfindel de Milan qui s'est abonné. Incroyable. Glorfindel, le grand. Le sage. Bon. Ah ! Le Nazgul qui malheureusement fonce dans les piquets et qui va succomber d'un coup. Il aura mis quelques dégâts, mais ça ne suffira pas. Bon, là, il y a Glowin qui a été recruté, donc ça va commencer à piquer. Alors, ça faisait déjà un moment qu'il a été recruté, parce qu'il est déjà niveau 4. À moins qu'il a été recruté, qu'il a juste envoyé sur des wargs, mais je doute que ça soit ça. Je pense qu'il était déjà là. Eh, salut, Glorfindel. Bienvenue sur le live. Oh là là, Glowin qui se prend directement un bump de la catapulte du Mordor qui a été... Ah, ça c'est bien joué le Mordor. Le Mordor qui est vraiment en train d'encercler l'armée du nain. Tout ça pour détruire et un abattoir. L'invocation des hommes de Dale pour aller tuer les archers. Donc là, on a une barricade ici, une barricade là. Ça serait bien de commencer peut-être à les détruire, les barricades. C'est quand même quelque chose d'assez puissant. Glowin qui va peut-être utiliser ses pouvoirs. Ah, sur la forteresse. Oh non, c'est dommage. Peut-être pas la meilleure idée d'aller détruire la catapulte comme ça. Je pense qu'il aurait mieux fallu détruire la barricade avec ce pouvoir là et détruire la catapulte au corps à corps. Je pense qu'il aurait mis beaucoup moins de temps à détruire la catapulte au corps à corps. Et au pire, il utilisait son claquement. Le claquement, ça fait beaucoup de dégâts sur les bâtiments aussi. Ah, il y a Matt. Comment ça va Matt ? Bobby 3000. Par contre, après moi, ce match, je risque de ne pas tarder. Ok, donc Glowin. Glowin niveau 4 qui est en train de partir vers le nord. On va accélérer un petit peu. Le Mordor qui est... Oh, le Nazgûl qui s'est fait défoncer par Glowin. Glowin qui est tranquillement au niveau 4. Depuis tout à l'heure, il n'a pas gagné beaucoup d'XP. Oh, il y a un nouveau Nazgûl qui est revenu. Le Nazgûl niveau 7. Oh là là, le démolisseur. Le démolisseur qui est en train d'écraser tout le monde. C'est incroyable. Ok, les orques qui meurent. Le Nazgûl qui tranquillement est niveau 7. Volance. Ok, les archers de Dale. Arrêtez-les. Ok, les piquets. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, c'est terrible. Ok, la forteresse. Donc là, nous avons les paléaradrim. Le petit Nazgûl qui est là. L'abattoir qui est en train de se reconstruire. On va accélérer un petit peu. C'est un peu mou là. Et une nouvelle barricade qui est invoquée. Non, mais c'est quoi ce nombre de barricades là qui sont invoquées ? C'est terrible, c'est terrible. Allez, on va détruire la barricade. Là, il aurait fallu peut-être envoyer un démolisseur sur la barricade du nord. Oh, il y a un Nazgûl qui a été recruté. Ça, c'est très bien. Une monture ailée. Plus précisément. On a Glowin qui continue à faire ses petits claquements. La barricade qui a été détruite. Le démolisseur qui a pris pas mal de dégâts. L'autre qui a été détruit. Les orientaux qui ont été recrutés. Le deuxième démolisseur qui a été détruit. Est-ce que ça ne serait pas la fin pour les nains là ? Parce que Glowin va sûrement mourir. De l'autre côté, nous avons les phalanges naines qui viennent d'arriver. Full améliorée. On essaie d'aller détruire au maximum. Oh là là, les dégâts, les dégâts. C'est impressionnant. Les purges qui tombent. Glowin qui n'est toujours pas mort. Glowin qui a réussi à résister de ce côté-là. Le Nazgûl qui n'arrive pas à tuer tous les nains. Il met du temps, il prend son temps, il prend son temps, il prend son temps tout simplement. Attendez, je vais juste regarder un truc. Tac, tac, tac. Sauvez-moi, ami barbu. Tac, tac, tac. Attendez, je vais rajouter un truc. Tac. Ok, ça c'est bon. Donc là, nous avons la forge qui a été détruite. On a la mine qui a été vendue. Enfin, les deux bâtiments ont été vendus. Et là, c'est un peu la contre-attaque du mordor. Peut-être la première fois que le mordor va pouvoir arriver dans la base adverse, depuis le début de cette game. Donc, on va accélérer un peu. Ah, les archers, full amélioré. Face à la monture ailée, qui vient de faire son cri de terreur. Sauf que le problème, c'est que la monture est un peu lente. Et elle va décéder. Elle va imploser le Nazgûl qui arrive juste derrière. Aïe, aïe, aïe. Et merci beaucoup, Matt. A que coucou ! A que coucou, Matt qui utilise son Prime Gaming. Son cinquième mois d'abonnement. Et du coup, on débloque les meilleurs émojis de la Terre des Ueurs. N'hésitez pas à les mettre, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Les Gollum et tout. Est-ce qu'il y a des émojis ? Enfin, il y a des émojis que vous aimeriez que je change. Est-ce que les trucs de faction, genre Rohan, Gondor, Mordor, tout ça. Est-ce qu'il faudrait que je les enlève ? Parce qu'au final, ils ne sont pas très utilisés, je crois. Il faudrait que je regarde les stats des émojis. Je ne sais pas si je peux avoir accès à ça. Mais les émojis que la plupart des gens utilisent, c'est genre Gollum, Bobby... Très bien que je renomme Bobby, parce que pour l'instant, c'est troll. Mais je vais le renommer Bobby. Il y a quoi d'autre ? Il y a le Baoui aussi que les gens utilisent. Mais sinon, les trucs de faction, les gens ne les utilisent pas trop. Donc, je ne sais pas trop par quoi les remplacer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ok, donc la monture. Enfin, le Nazgul qui vient de décéder, encore une fois, à cause des flèches. Les émojis des factions font un abonnement niveau 2, normal que ça ne soit pas utilisé. Ah, d'accord, ok. Oui, on enlève et on ne laisse que les nains. Oui, c'est vrai que j'avais laissé... Après, je suis obligé d'en mettre par palier, donc j'ai tout rempli. Quand même, pour ceux qui donnent au maximum, autant qu'ils aient quelque chose. Ah, le troll qui regarde comme ça. Moi, j'utilise bien le rang, mais c'est un abonnement level 3, donc j'aime bien la chaîne. Ah, merde. Le problème, c'est que j'aimerais bien tout mettre au level 1, mais je ne peux pas en fait. Je n'ai pas assez de place. J'aurais les niveaux 3 le rang. Ah, c'est les boss le rang aussi. Colum a eu des lunettes. Bah oui. Bon, bah, une nouvelle fois, une attaque à un pas des nains. Cette game, elle dure 3 heures encore une fois. On a eu le pouvoir de l'ombre qui a été invoqué. Ah, on a le bombardement. On a un bombardement, un petit barrage. Le Cré-Railman qui a été exécuté. Le Nazgul qui commence à prendre chair. On a un Bobby qui a été recruté. Le Nazgul qui essaie de passer par derrière. Ne vous approchez pas. Genre, enlève les elfes et le mordor du level 1 et mets les nains et le ron à la place. Bah oui. Bah oui, clairement, oui. Let's go. Faisons ça. Ok, donc là, mon Turellet qui vient de tomber. Et qui... Oh là 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 là. Démolisseur qui vient de détruire une nouvelle fois. Les nains qui n'arrivent pas à terminer cette game. Ah, le bombardement qui a été balancé sur les bâtiments de production d'unités. Ça, c'est bien joué. On a détruit un petit Puyahorque, un abattoir. Et on a mis mal un petit Paleradrim et un autre Puyahorque. Il y a Daïn qui va retourner voir ses petits potes de nain. On a un... Oh là là, les flèches noires là. Le Nazgul qui utilise son cri de terreur. Donc il fait peur aux unités proches. Bah le problème c'est qu'il a pas assez d'archers. Donc forcément, pour tuer le Nazgul, bah ça suffit pas en fait. Ça suffit pas. Bon, c'est assez serré quand même ce match. On sait pas trop qui va gagner. On a 25 de pouvoir du côté de Tekitus. Le match est en train de durer 3... On a un Balrog. On a quand même un Balrog. Et c'est directement le Balrog qui va être invoqué sur l'armée des nains. C'est bien joué. Voilà, le Balrog de Tekitus. Bon, tu vois, le problème du Balrog ici, c'est qu'il va pas faire grand chose au final. Il va juste mourir. Là, on a le petit coup de lasso qui a été balancé. On a le Balrog qui est en train de crasher. Voilà, les nains qui sont en train de s'envoler vers d'autres cieux. Il y en a quand même un qui a résisté. Il y en a deux qui ont résisté. Trois même. Donc quand même badass pour résister à quand même une... Lui aussi a résisté. Il est en train de s'envoler. Ah, je pense qu'il est mort de sa... Bah, en fait, il a... Ah non, il a réussi à résister. C'est pas celui qui s'est tapé un caillou. Oh, le Balrog. Le Balrog qui fait le café. Et bah, en tout cas, quel match ? C'est des sacrés matchs, hein. Les matchs de 8ème, là. Le Balrog s'entraîne au lancé de nains. C'est exactement ça, en fait. Le Balrog s'entraîne au lancé de nains. Et bienvenue, Knush. Oh là là, le flambeau à manque a été amélioré, je trouve, designement parlant. Les nains qui sont clairement, là, c'est... Conflambé. Bon, bah... Les nains qui vont devoir se refaire. Le Balrog qui repart. Mais du coup, il y a directement une nouvelle armée de nains qui arrive. Bon, j'accélère un petit peu, hein. Pour gagner un peu de temps. Parce que je sens que la game est encore très longue. Les archers qui font son cri, d'accord. On connaît. Les archers qui sont invoqués. Le nage qui va mourir. Les gardiens qui détruisent les bâtiments économiques. Il y a des barricades de partout. Non, mais... Les barricades, il faut penser à les détruire au bout d'un moment, genre... Il y en a... Une, deux, trois, quatre... Alors, celle du début est ici. Non, je crois qu'il y en avait une ici. Ensuite, je crois que c'est celle-là qui a été invoquée. Ensuite, celle-là. Ensuite, celle-là. Enfin, au bout d'un moment, il faudrait peut-être... Voilà, les... C'est... Je pense que Illune s'est dit, au bout d'un moment, je pense qu'elles vont disparaître. Mais non. Mais non. Mais non. Elles sont... Elles restent tout le temps, en fait. Elles restent tout le temps. Eh bien, écoutez... En tout cas, une belle défense du côté de Tequitus. Mais malheureusement, Illune a été vainqueur, meilleur. Et je pense qu'il va remporter ce second match. Il passe donc en quart de finale de ce tournoi Poussin. Un tournoi qui est très intéressant à regarder, très intéressant à commenter. J'espère que ça vous plaît. Et du coup, on se retrouve pour un prochain match. On va juste terminer tranquillement ce match. Voilà, les arbitriers... Enfin, les arrachés de Dale qui sont défoncés à cause des barricades qui sont toujours là. Et en tout cas, on peut dire GG et Illune qui remportent ce match. Donc, bravo à lui. Au revoir et abonnez-vous. A bientôt pour un prochain match du tournoi Poussin. Au revoir et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada